Ce que je veux, c'est qu'on garde ce qu'on a, qu'on garde nos acquis. Pour éviter la fermeture de leur école primaire, des élus municipaux de Sébec et des citoyens organisent leur mobilisation. Chaque petite municipalité, si elle pouvait garder son école, ce serait hyper important parce que c'est ça qui fait en sorte qu'il y a une synergie qui se crée dans le village et aussi que les enfants se maintiennent, se tiennent et que le village reste soudé, finalement. On veut maintenir la pression sur le centre de service pour leur indiquer très clairement qu'on ne voit pas d'issue à une fermeture de l'école élémentaire, entre autres, à Sébec. Actuellement, dans la Matapédia, deux écoles ont été ciblées pour d'éventuelles fermetures. Les écoles primaires de Sainte-Marie à Sébec et celles de Saint-Vianney. On va se ramasser une centralisation tout à la même place. On veut se développer, on veut pas s'autodétruire, on veut se développer. C'est certain qu'on comprend les inquiétudes de la part de la communauté et des parents. Si on peut rassurer les parents, c'est que l'objectif est pas du tout qu'ils perdent de clientèle dans le secteur de Sébec, mais plutôt de dire qu'on va continuer d'offrir ces services-là à la population de Sébec, mais dans un seul établissement plutôt que réparti dans deux établissements. Le centre de service scolaire des Monts-et-Marie procède à cette importante restructuration en raison du manque de personnel et de financement pour maintenir toutes ces écoles ouvertes. Là, on est à l'heure des choix, de dire quels établissements on est capable de garder, lesquels on ne peut plus garder. Petite école, ce n'est pas une grande école. C'est très personnalisé, c'est très humain, c'est très familial, c'est très social, c'est une famille, c'est carrément une famille. Il ne faut pas détruire ces familles-là. Selon des données du ministère de l'Éducation, depuis 2012, ce sont 32 écoles de villages qui ont fermé au Québec. L'Est du Québec en a perdu 14 sur cette période. Je trouve ça vraiment dramatique. Une enseignante de la Matanie nous a d'ailleurs livré un vibrant témoignage pour la survie de ces petites écoles où, selon elle, il est possible de faire de grandes choses. C'est un milieu de vie vraiment agréable pour tout le monde. Les enseignants sont heureux et les enfants sont heureux. Et ça, je pense que notre profession a besoin d'amour de ce temps-ci. Même au niveau académique, on a tellement de temps à passer avec chacun des élèves et on les connaît tellement qu'on ne dit pas que c'est la réussite pour tous, mais j'aurais le goût de le dire presque. Moi, je pense que c'est un enjeu qui est majeur et pour les municipalités, les écoles de village doivent rester ouvertes, c'est sûr et certain. Vanessa Limoges, TVA Nouvelles.